Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre un petit peu plus intéressant vos liens dans vos sites internet Zvija. Lors de la dernière vidéo je vous avais montré comment on pouvait relier nos pages entre elles. Et bien maintenant je vais vous montrer comment rendre un petit peu plus intéressant ces liens en ajoutant par exemple un petit soulignement ou un changement de couleur dans le texte. Je vais travailler essentiellement dans le header, donc vous avez compris j'espère comment ça fonctionne le header. C'est un module que vous pouvez ajouter ou supprimer. C'est très pratique lorsque l'on souhaite avoir un menu principal dans un site, mais évidemment on n'est pas obligé de l'avoir. Et je vous avais montré donc comment relier vos pages. Ce que je vais vous montrer là dans le header est évidemment valable dans n'importe quelle circonstance. Donc là j'ai ouvert le fichier qui s'appelle header.ai que vous trouvez dans le dossier sync de votre site en local. Donc c'est computerheader.ai. Je vais ouvrir le panneau calque et je vais simplifier un petit peu tout ce qu'il y a là dedans. Je vais déverrouiller trigger, sélectionner tout ce qui se trouve dans ce calque trigger et je vais supprimer. Je vais aussi cacher le calque help texte en cliquant sur le rectangle. Et je vais ensuite sélectionner ce texte ici et le supprimer. Je vais aussi supprimer celui-ci et je vais m'intéresser à cette zone ici. Donc là si je voudrais créer mon menu, alors comme j'ai que deux pages ici, je vais créer juste deux termes correspondantes aux pages que je souhaite relier. Je vais double-cliquer dessus, je vais ici indiquer accueil et je vais supprimer tout le reste. Donc ici je vais séparer les termes. Déjà c'est plus intéressant car je vais pouvoir ensuite faire des alignements plus intéressants. Et ensuite ce sera plus facile pour moi si je souhaite changer la couleur de chacun des mots par exemple. Donc accueil je vais le mettre par ici. Je vais plutôt l'écrire tout en majuscule. Je vais ensuite sélectionner ce mot, maintenir alt enfoncé et majuscule et faire une copie. Lâchez bien le clic avant le alt. Et je vais appeler ça page 2 puisque pour l'instant j'ai que deux pages. Page 02. Voilà, donc évidemment pour l'instant on ne fait que des tests. Et je vais ensuite les espacer correctement et je vais créer mes déclencheurs. Donc je vais bien me mettre dans le bon calque, déclencheurs ici, triggers. Et je vais prendre l'outil rectangle, faire un premier déclencheur au-dessus du mot accueil. Je vais lui appliquer le style graphique défaut, qui est le style par défaut des triggers qui permet d'avoir une espèce d'uniformisation dans votre site. Si vous n'avez pas ce panneau, vous le trouvez dans le menu fenêtres, c'est le panneau style graphique. Je vais bien faire attention à renommer ce déclencheur. Donc j'ouvre le calque triggers, je double clique sur son nom ou sur la vignette pour ouvrir les options. Et je vais indiquer qu'il s'agit d'un déclencheur de type mouse. Donc j'écris mouse. Je vais ensuite lui donner un nom. Ce sera le déclencheur accueil. Et je vais faire la même chose pour page 2. Je peux à nouveau prendre l'outil de déplacement, maintenir alt-enfoncé et majuscule. Et faire une copie. Bien faire attention à le renommer correctement. Donc c'est celui-ci, c'est celui du haut qui est sélectionné. Et je vais appeler ça page 2. Je n'utilise pas de majuscule dans le nom comme ça. Ça m'évite des erreurs. Ensuite, on va les relier aux adresses correspondantes depuis le panneau options d'objet que vous trouvez bien sûr dans le menu fenêtre options d'objet. Donc je vais sélectionner le déclencheur accueil. Et dans options d'objet, vérifiez bien de bien déplier le panneau. Je vais cliquer sur rectangle et indiquer ici qu'il s'agit de l'accueil. Donc j'ai juste à mettre slash, ça suffit. Pour page 2, je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur rectangle et je vais indiquer slash et indiquer ensuite page 2. Donc il faut bien vérifier dans Zvija Cloud. Donc vous allez aller sur votre navigateur. Vous faites slash C. Si vous êtes avec Zvija Sync, vous cliquez sur cloud. Et dans la section page, vous avez ici l'adresse de vos pages. Donc moi ici page 2, c'est bien page 2. C'est hyper important de mettre le nom correspondant à l'adresse pour pouvoir relier vos pages correctement. Donc là normalement, ça doit être bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une petite barre qui va s'afficher lorsque je vais survoler mes liens. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais bien faire attention de travailler dans le calque contente. Je vais aller chercher dans le nuancier une couleur un peu claire. On va dire celle-ci. Et je vais faire un rectangle qui va de là à là. Alors faites attention d'avoir le rectangle bien inclus dans le déclencheur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement agrandir vos déclencheurs. Ok. Je vais faire la même chose pour la page 2. Je vais verrouiller quand même mes déclencheurs. Comme ça, ça m'évitera de les déplacer. Donc je sélectionne mon rectangle. Je le copie. Je vais l'aligner correctement avec mon texte. Et je vais ensuite indiquer ce qui va se passer lorsque l'on va survoler les déclencheurs. Je vais renommer le premier rectangle. Et je vais utiliser un terme qui fait que lorsque je vais survoler le déclencheur, il va se passer quelque chose. Le terme ici intéressant, c'est Overway. Donc ça s'écrit O-V-A-W-A-Y. Overway va vous permettre de déclencher quelque chose lorsque vous allez survoler un déclencheur et de l'arrêter lorsque vous ne le survolez plus. Je vais ensuite mettre slash et bien indiquer évidemment de quel déclencheur il s'agit. Ici, c'est accueil. Ensuite, je vais utiliser T et je vais mettre 100. T, c'est pour la transparence. Et T100, c'est un petit peu particulier à comprendre, mais ça veut dire que l'objet va progressivement avoir une opacité de 100. Et je valide avec OK. Je vais faire la même chose évidemment avec l'autre rectangle, donc Overway. Et je vais indiquer cette fois-ci que c'est le déclencheur page 2. Et je vais indiquer la même chose ici, T100. Alors encore une fois, si vous souhaitez avoir des petites aides concernant ce qu'il faut indiquer, et bien vous pouvez cliquer sur Animation Tips depuis l'extension Zvija Tools. Et là, vous avez, vous voyez, pour les déclencheurs de type Mouse, c'est ce qu'on a utilisé ici, tous les termes que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc vous avez Away, vous avez Click, Down, etc. Et nous, on a utilisé ici Overway. Vous pourriez évidemment faire des tests avec les autres, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez en dessous ce que vous allez pouvoir faire comme transformation. Vous voyez Transparency ici. Si vous mettez T20, vous aurez 20% de transparence. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On va cliquer sur Save Page. Une fois que c'est fait, et une fois que la synchronisation a eu lieu, on va rafraîchir le site. Et normalement, si je survole Accueil, j'ai bien la barre qui apparaît. Et si je survole Page 2, j'ai bien la barre aussi qui apparaît. Si je clique, Mes liens fonctionnent. Et si vous avez des soucis avec la police de caractère, regardez la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Comment faire maintenant pour changer la couleur de notre texte ? Il va falloir ajouter par-dessus un autre texte avec une autre couleur. Donc j'ai Page 2 et Accueil. Je vais les sélectionner. Je vais maintenir Alt Enfoncé et les dupliquer. Donc je vais m'intéresser à Accueil, celui-ci qui est au-dessus de l'accueil blanc. Je vais lui mettre une autre couleur. Allez, on va utiliser quelque chose de très flashy pour qu'on puisse bien le voir. Évidemment, ce n'est pas forcément idéal. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer le fonctionnement. Vous utiliserez les couleurs que vous souhaiterez par la suite. Et là, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais utiliser exactement les mêmes termes. Donc je vais indiquer ici Overway. Je vais indiquer qu'il est lié au déclencheur Accueil en indiquant le nom. Et je vais mettre ici T100. Je vais tout copier comme ça, ce sera plus simple. Je vais faire la même chose pour Page 2. Donc vérifie bien que c'est Page 2 qui est au-dessus du premier. Je vais mettre la même couleur à peu près. Et je vais renommer l'objet de la même manière. Cette fois-ci, en indiquant qu'il s'agit du déclencheur Page 2. Et je vais ensuite cliquer sur Save Page. Donc là, on va avoir plusieurs choses qui vont se passer. On va avoir à la fois le trait qui va arriver et un changement de couleur. Quand la synchronisation a eu lieu, je peux rafraîchir. Et maintenant, lorsque je survole Accueil, ça devient vert avec un trait blanc. Et la même chose pour Page 2. Donc voici deux moyens pour rendre plus intéressants vos liens. Bien sûr, vous pourrez faire ça avec des boutons. Vous pourrez décider de les faire tourner légèrement, de changer l'échelle, etc. Il y a énormément de possibilités avec ce que je vous ai montré. Donc voilà comment créer des liens à l'intérieur de votre site Zvija. Et comment créer des liens qui pointent vers des sites externes au vôtre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.